Je reviens vers notre invité, M. Noreen Banda Zamboukwatoumba, sans abuser de votre temps. Voici ma première question, Excellence, c'est à propos du dialogue qui prévaut dans notre pays. Quelle lecture faites-vous du déroulement de ce dialogue et quelles leçons la Pareko tire-t-elle de ce dialogue ? Noreen Banda Zamboukwatoumba ? Ma conclusion, je dirais qu'elle est tout à fait simple. C'est une tour de Babel. Nous assistons à une véritable tour de Babel et je crois que le mot n'est pas trop fort. Si vous me demandez les leçons que je tire de toute cette situation, je crois pouvoir simplement vous rappeler plutôt le tableau de cette situation, de dialogue que nous vivons dans notre pays. Vous savez, Grégoire, quand quelqu'un bâtit la maison pour apprécier la force, la qualité et la résistance d'une maison, on regarde la fondation. La fondation en même temps définit l'objectif de la maison. Si on veut construire une maison sans étage, la fondation sera moins profonde. Si vous voulez construire une maison de 10 étages, la fondation sera plus profonde. Donc c'est la même chose pour l'œuvre politique. Si vous voulez juger de l'œuvre politique, de l'œuvre d'un homme politique, il faut chercher la motivation. C'est ça la fondation. La motivation va vous définir aussi ses objectifs. Qu'est-ce qu'il poursuit en fonction de ses motivations. Et c'est ça qui apparaît au travers de ces préparatifs. Remontons un peu dans le temps pour voir l'organisation de ce dialogue. Vous verrez qu'il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps, j'appelle ça le temps des tractations en coulisses. Et cela est tout à fait normal parce que quand il y a des grandes rencontres politiques, les vrais problèmes, les vrais débats, les vraies discussions se font en amont et en coulisses. Mais qu'avons-nous constaté en ce qui concerne ce dialogue ? Il y a eu des tractations en coulisses en amont. Mais ces tractations ont eu comme fondation quoi ? La négociation des postes politiques assortie des corruptions. C'est ça que nous avons comme fondation de ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes politiques ont discuté, ils ont négocié en coulisses les conditions de leur participation au pouvoir. Et quand nous avons dénoncé ça, à l'époque, nous avons ramassé des injures de tout genre. Mais après, les faits nous ont donné raison parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas au Noreng Banda, je préfère même mettre le bando de temps en temps en Lingala parce qu'ils ont des problèmes, ils sont intéressés aux Congolais. Tant qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a un amont, il y a un ami plutôt qu'il y a un ami qui a négocié des postes politiques, et qu'il y a une corruption, il y a un ami qui a trouvé ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la Pareko qui a parlé. Le 24 septembre, sur le bois, vous avez suivi la déclaration Yache Okitundu. Il y a eu un ami qui a dit qu'il y a des accords secrets à l'IDPS, et l'IDPS à l'Eba qui, déjà à cette époque-là, n'y aura pas d'élection en 2016. Ce n'est pas au Noreng Banda qui l'a dit, c'est que chez Okitundu, il a fait cette rencontre avec eux. Il a menacé. « Je vais sortir les accords secrets conclus avec l'IDPS dans l'Hôtel Raphaël à Paris. » Donc, il y a eu des négociations en amont. Félix Chilomboyé-Manko, le 4 septembre, et à reconnaître qu'il y a eu cette rencontre avec les hommes du pouvoir, le secrétaire général Mavungu. La Voice of Congo, le 16 août, il a fait un déballage où il a exposé la corruption. Il y a Salema qui est en amont avec l'IDPS et le pouvoir pour que les négociations ou bien les dialogues n'aient Salema. Donc, vous voyez, il y a eu tous ces gens. « Il y a eu des politiciens, il y a des oppositions, il y a des gangs qui sont là, il y a plusieurs mois, des rencontres secrètes avec le pouvoir. Et nous avons dit que le pouvoir est là, sur place. Il n'y a eu des élections, mais il y a eu des pouvoirs sur place. Mais maintenant, une fois en public, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire ? La population, autre chose. C'est ça qu'il y a eu des médiocrités. C'est-à-dire, tout ça, la politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des médiocrités, ça, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la vérité au peuple. On coulisse, on fait autre chose. Et en public, on dit au peuple autre chose. Tant qu'il y a eu du public, on dit, voilà, le 19 septembre, il faut que Kabila, il a convoqué, les conditions qu'on a pour organiser, l'élection, tout en sachant qu'il faut ça, les maters. Mais ils font des fausses promesses. Et on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des médiocrités. On dit, le 19 septembre, il faut maintenant les élections. Le 19, il faudrait que Kabila à Kende. Alors, tout ça, la transition avec ou sans Kabila. Alors qu'en amont, ils se sont entendus autre chose, ils ont reçu l'argent. Le problème, c'est quoi ? C'est que tout imbroglio autour de Babel, ça vient d'une situation simple. C'est que l'opposition a reçu l'argent de Kabila à la main gauche, elle a reçu l'armée de Moïse Katumbi à la main droite, et devant lui, il y a la pression du peuple congolais. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, il y a une situation qui est commise ridicule, alors que le pays est commis au bord de l'implosion. C'est ça. Le peuple congolais a tiré simplement devant ça une seule conclusion. Leçon, leçon, c'est que le peuple congolais a mis à rendre compte tout simplement qu'il n'est plus au même diapason ni en accord avec cette classe politique et que Atika, Azila, et l'okomoko de la part de cette classe politique était. Ce peuple congolais, et c'est vraiment mon message en ce qui concerne la situation politique maintenant, il ne doit rien attendre de cette classe politique, il doit divorcer de cette classe politique et s'assumer pour sortir de cet imbroglio, de cette spirale qui le fait descendre aux enfers. Voilà ma conclusion. visio.